Bon salut les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas gratté des likes, des commentaires, des cloches, tout ça, des abonnements Je te demande pardon Mais là sur cette vidéo là, je veux le feu parce que même si j'aime pas trop le dire J'aime pas dire celle là je l'aime bien, celle là je l'aime pas Mais je suis comme vous, j'ai des préférés dans ma vidéo C'est tellement pas cool frère, voilà que c'est pas cool frère Celle là elle fait vraiment partie de mes préférés Oh purée de pommes de terre mais c'est pas vrai ça Donc je compte sur vous pour la booster au maximum Allez bon visionnage Préparez les pop-corns, on est devant Pourquoi vous êtes en retard tous les deux Non mais je t'en supplie on a le temps vas-y En plus tu te tueras là putain pourquoi il me parle Pourquoi t'es en retard Mademoiselle pourquoi vous êtes en retard tous les deux Organisation Plus de sujet, de verbe, complément tout ça C'est à dire en organisation des familles C'est à dire des familles, polygamie Si toi aussi tu penses comme moi, tape dans tes mains Vas-y dis moi pourquoi C'est quoi l'organisation Pardon Ah oui je t'en supplie Attends toi je préfère parce que toi t'es honnête ça se voit C'est quoi ton prénom contrairement à lui là C'est quoi ton prénom Ton prénom c'est secret T'es ivoirienne T'es aéroïste Non mais ils ont des prénoms comme ça les aéroïs Je m'appelle secret, non sérieux Non vraiment c'est secret Je présente mon cousin Hématome Non ton prénom dis moi C'est ton prénom aussi s'il te plaît C'est vraiment secret Hein ? Non tu t'appelles vraiment secret Mais dis moi Oui Si tu penses que c'est un couple illégitime Tape dans tes mains Alors comment on peut t'appeler ce soir ? Donne-moi on va pas t'appeler secret Hein ? Vous êtes très chiants tous les deux en fait Alors vas-y donc Vous avez un enfant c'est ça ? C'est ça Ok Alors vas-y Et qu'est-ce qui s'est passé ? T'as-y pour être honnête Vous l'avez oublié ? Près de la rivière On était là Il s'est perdu Il est devenu pote avec une panthère noire et un singe Oui c'était Mowgli mon histoire Voilà c'est là que j'en racontais Dis-moi pardon Vous l'avez oublié où ? Le spectacle d'accord Ok Les gens sont vraiment dans l'histoire Donc vous avez voulu le spectacle Et vous êtes venu au dernier moment comme ça d'être arrivé en retard Et vous avez trouvé qui du coup ? Baguera Baguera s'en est occupé Je pense qu'il a bien géré le coup Bah bienvenue Alors est-ce que toi je peux te demander ton prénom du coup à côté ? Me dis pas astuce C'est relou C'est quoi ton prénom ? Kevin Kevin pourquoi il peut pas me donner son prénom ? Tu sais toi ? Kevin il posait des questions 3 ans plus tard Et pourquoi tu me pas donner ton prénom chérie ? Il y a un renom là-bas Il me regarde super mal Je vous le dis Là tu ris ou pas ? T'es avec moi ou pas ? Non Ah j'ai ça ? Non Tuez-le Je vois bien qu'il y a un truc C'est quoi votre histoire à tous les deux ? Comment vous vous appelez ? Pascal Pascal ? Isabelle Pas d'adjectif dans les prénoms ? Non ? Non car c'est bizarre secret On va parler de vous deux C'était comment la rencontre entre Pascal et Isabelle ? Rapide J'ai entendu rapide Elle a dit rapide Isabelle je t'aime tellement Je t'aime autant que je déteste Pascal je crois C'est fou C'est incroyable rapide Pascal c'était pas si rapide que ceci Si c'était vraiment très rapide Trop rapide Tu peux nous raconter Pascal tu peux nous raconter le contexte de la rencontre ? Ouais c'était quoi ? Fête d'anniversaire T'as hésité Pascal ? T'as confondu avec une autre ? Alors Pascal anniversaire de qui ? Un ami pour moi Vous avez en commun ? Et vous vous rencontrez là-bas ? Coup de foudre direct ou pas du tout ? Ouais ouais je suis pas Isabelle coup de foudre direct ou pas ? J'adore elle dit tout Isabelle Isabelle je t'aime d'amour Elle dit tout Elle dit tout T'as vu comment elle est honnête ? C'est ça que j'aime Elle s'en bat les reins Pascal et sur les apparences Oui c'était Arrête T'étais éclaté c'est pas grave Ça arrive à tout le monde Oui 2 cm ça arrive à tout le monde Pascal Trop mignon Et c'était à combien de temps ? Pascal ? Mais non Très mignon Très très mignon Et vous avez des enfants ? Oui combien ? Un fils ? Y'a une suite Isabelle ou pas ? Un fils ? Et euh Non la phrase est finie ? Ni ? D'accord Et vous l'avez fait garder ce soir ? Non tiens j'ai dit non Bah non Il est tout seul à la maison Vous l'avez fait garder Et vous vous êtes pris quand pour le faire garder ? Parce que vous vous respectez les artistes ou pas ? C'était pour savoir comment ça se passait Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des rencontres marrantes Des rencontres qui sortent de l'ordinaire ? Vas-y tous les deux là On s'est rencontrés à l'hôpital psychiatrique J'aime tellement Laisse-moi deviner Vous le voyez pas mais est-ce que toi t'étais le patient ? Tout le patient ? Tout le patient ? Mais non Entre deux trucs de morphine C'est que tu me plais On fout trois aussi ils vont me plaiser Non mais je suis tout seul T'es pas Cerbère C'est incroyable Vous pouvez nous dire ce que vous aviez ou c'est trop intime ? Elle est dégoûtée C'est pour ça qu'on est venu au spectacle C'est pour oublier cette partie de notre vie C'est trop mignon Enfin moi je trouve ça trop mignon Dépression Dépression Les deux dépressions Alors vous étiez genre shooté ou normal Ou dans un truc au calme Ou c'est comme dans les films Quand on voit vraiment attaché tout ça ? C'était une clinique de soins psychiatriques Oui Ça c'est ça je pense qu'on avait tous l'information Dis-moi dis-moi Non non mais c'est à dire que c'est un truc qui est plutôt calme Avec juste des infirmières ou une autre chambre et tout C'est quelque chose de... Ça ressemble à un séjour d'hôtel quoi J'en ai... Attends et tu peux draguer normal là-bas Tu te balades de chambre en chambre et tout Tu discutes tranquille C'est un bésodrome là-bas C'est un bésodrome elle a dit L'hôpital psychiatrique est bésodrome J'aurais jamais pensé mettre ces mots-là côte à côte Mais entre les patients ou même les médecins ? Alors les patients je sais pas mais les patients euh ouais Il a dit eh c'est bien ça C'est fou de dire ça C'est fou de dire ça Tu vois ce que tu t'es dit c'est Eh au cas où je suis ouf un jour Il y a quand même des perspectives C'est fou de faire ça Elle est incroyable cette rencontre Ça fait combien de temps ? Pour moi 8 Pour L7 Parce qu'il est dans un autre espace-temps Combien de temps ? Fin juin Fin juin Fin juin Après le confinement ? Ah ouais D'accord putain Mignon Mignon Chelou mais mignon Mais mignon quand même Personne cherche un travail ? Vas-y dans quoi ? Euh... Data Ingenia 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 On dit un prénom pakistanais Data Ingenia Ok Tu peux développer pour que tout le monde sache ce que c'est ? C'est chiant C'est chiant ? C'est le moment où... C'est censé être le moment le plus important pour toi dans la soirée Peut-être tu vas trouver un travail ce soir grâce à ce moment Et toi tu dis ouais mais c'est chiant Oui répondez à vos téléphones Oui répondez à vos téléphones Non il est plus là Attends on a un petit gang de vieux là les sœurs Ah j'avais pas vu Applaudissements Dis moi alors quel âge ? Je suis né en... Je suis né en... Highlander Je suis né en 1807 sur les terres de Bacléod Il sait plus son âge il sait quand il est né c'est tout 66 ans 66 ans Le prénom ? Patrice Le monsieur devant ? Beaucoup plus jeune 62 Ok Patrick et Patrice D'accord Alors du coup euh... Laquelle est madame Patrice ? C'est toi ? Le prénom ? Marie Marie ? Quel âge Marie ? 57 57 Mesdames et messieurs T'es la plus âgée des trois filles ? Non C'est qui pour toi Patrice elle ? J'ai oublié Mais euh... Elle est super sympa parce qu'elle mène partout Vraiment C'est qui pour Patrice ? Une amie Pourquoi tu t'es justifié Patrice ? Une amie enfin c'est quoi toutes ces questions là ? Oh ! On est où là ? C'est un débat ou un spectacle ? On rigole quand là ? Oh ! T'es débat et t'es tranquille C'est juste une amie chérie hein ? C'est une amie à toi C'est ça qui est tragique dans l'histoire C'est pour ça qu'on est tous comme des ouf Alors du coup attends Toi t'es célibataire Ton prénom tu m'avais dit ? Quentin Quentin Et euh... notre amie à Bretelles T'es célibataire aussi ? Quentin Non ? C'est quoi le rapport avec les Bretelles ? T'as dit quoi ? C'est quoi le rapport avec les Bretelles ? Bah pour qu'on sache que c'est toi ? Non mais c'est débat Non mais c'est débat Ok je vois que c'est un sujet vraiment sensible Enfin... Tu dois être associé dans l'association des Bretelles ou un truc comme ça C'est quoi ton... Alors ton prénom ? Conrad Conrad De quelle origine Conrad ? Du Nord Du Nord ? C'est tout On est pas dans Game of Thrones hein tu peux pas faire... Je viens du Nord Ah il vient du Nord Je vois exactement où c'est cette longue terre aride Y'a des villes maintenant y'a des trucs C'est où du Nord ? Du Nord Du Nord Derrière le mur en fait Je me suis dit un sauvageon avec mes Breton Exactement Vas-y En réalité augmentée En réalité augmentée Attends attends Ca veut dire quoi réalité augmentée ? Attends j'ai pas compris Qui scanne l'affiche ? Ca veut dire que n'importe qui qui va devant mon affiche Que je vais te donner là Elle sera mise où ? Partout dans le monde Une seule affiche elle sera mise partout dans le monde Non mais t'en fais quoi après toi ? Toutes les personnes qui ont cette affiche peuvent scanner l'affiche Et te voir apparaître en réalité au monde Qui a compris ? Ah ouais ouais Ah vous êtes beaucoup à pas avoir compris hein C'est comme Pokemon Go C'est comme Pokemon Go Merci Mademoiselle Je vais te préparer un petit cadeau Tu vas préparer un petit cadeau ? Ouais Quoi ? Quoi ? Non mais c'est une vanne Y'a un truc qui va apparaître ? Y'a personne Y'a personne Oh y'a Mais non Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Chanson d'anniversaire qu'on a pas pu mettre pour garder la monétisation sur la vidéo Chanson d'anniversaire qu'on a pas pu mettre à cause des droits d'auteur Alors un C'est pas du tout mon anniversaire Donc merci à l'équipe d'avoir tenté de faire un truc Je recherche pas seulement un régisseur Je recherche toute une production également Merde de côté pas mon anniversaire C'est fou Deuxième chose Euh... C'est trop mon style Comment tu savais ? Vous l'avez pas ? Dans la vanne ? Ok très bien Je parlais de Cheyenne Pas grave c'est pas grave Pas grave Trop mignon Euh... Ah y'a l'affiche du spectacle Le drapeau Où le drapeau ? Le drapeau de... Le drapeau de... Du Liban Du Liban Voilà Tous les pays du Tiers-Monde Ils veulent que je sois de chez eux Je vous le dis Les Turcs ils veulent que je sois Turcs Les Arméniens que je sois Arménien Les... Les... Je suis Italien d'accord ? Vous comprenez ça ? D'accord ? Laissez-moi tranquille Trop mignon T'as mis des mangoustans Meilleurs fruits du monde Putain c'est trop mignon On dirait un peu un truc posthume Tu sais ? J'ai la fond d'être mort Putain c'est trop mignon Et qu'est-ce qu'ils se mangent là-dedans du coup ? Les deux étages du haut Je sais pas Les deux étages du haut se mangent ? Et bah vous savez quoi les amis Comme on a passé une super soirée Et bah je vais penser à vous ce soir quand je les mangerai Euh... Là-bas en blanc et noir Je suis conducteur de train Et je te mets l'affiche sur mon train pendant le jour Quel train ? R.E.R.E. Il va très loin le... Il va faire de la... Je vais faire de la pub chez les Lamas et tout Ca va très très loin Dans des forêts tropicales Alors attends... R.E.R.E. Elle serait où exactement ? Je te colle sur la vitre et je roule avec Oui En plus comme tu roules très lentement C'est vrai que ça laisse le temps aux gens de bien me voir à l'affiche Je suis le fils du prof Oui Ou dans ton lycée Ou dans ton lycée Oui mais où dans le lycée Avec les Elle serait protégée ? Ouais Protégée T'es sûr que tu peux la mettre ? Ouais Si toi aussi tu sais qu'il ment de la peur de tes mains Y'a aucun élève qui peut arriver et dire Poussez-vous les profs J'ai vu vos promos pour la réunion mais... Oui aussi du coup ? Tu connais la proviseur adjointe ? T'as le numéro de la proviseur adjointe ? Evidemment qu'on va l'appeler la proviseur adjointe C'est qui la proviseur adjointe ? Pour toi c'est qui ? C'est ta mère ? Non ! C'est qui ? C'est... Mais pourquoi t'as son numéro ? Macron lui Attends, avant de l'appeler Pourquoi toi t'as son numéro ? Parce que lui Attends Attends T'es arrivé Si vous continuez vous serez punis ! T'as pas un 06 ? J'hésite, j'hésite Le punir ou le laisser me punir ? Tient note ! Attends, pourquoi tu la demandes ? Dans quel contexte ? Non, en fait c'est parti Conté, l'administration et tout c'est bien D'accord T'avais un poste à l'école Au lycée D'accord Très bien Il est mature Alors j'ai dit ou pas qu'il est super mature ? Parce qu'on a personne n'a cru Le gars n'est plus Le renseigné que les portes Déjà sur ce qu'il se passe dans le lycée Donc tu as dit Donc tu as ton numéro Comment tu l'appelles ? Dalil Dalil Très bien Je peux l'appeler de la part de Dalil Oui D'accord Fais son numéro Comment elle s'appelle elle ? B**** B**** C'est là, c'est là On va en bas T'as le petit que je vais en bas Mais les gens me disent sur les vidéos Non c'est en haut En plus j'ai def, j'ai deux def si elle Mettre en parleur Tu fais putain Bonjour vous êtes Dynamo Ah je suis comme vous, c'est pas grave, faut accepter, on va l'harceler jusqu'à la thérapie. Alors attends c'est où pour refaire le truc là, je connais pas les délires. Madame proviseur, t'enregistrerais. Quoi quoi, t'as un autre numéro ? Ouais la CPE, la CPE. Attends vas-y, appelle la CPE. Elle est génial. Dali il est incroyable. Et la CPE elle s'appelle comment ? Tu l'appelles là, moi je suis... Elle te connait hein, si je dis Dali des fois c'est qui ça ? Et toi tu la vouvois ? C'est quoi là, ce pays là où les profs ils travaillent pas à 23h, putain ! On restait madame, après on est battus, on n'a personne d'autre d'Ali, non ? T'as pas un autre numéro, un prof ou quelqu'un qui peut... Très bien ! Il a plus de 06 de prof que de meuf dans la vraie vie c'est fou ! Vous avez tenu ! Oh ! Alors attends, fais moi la preuve d'anglais Dali. Dali reste devant, pourquoi tu vas derrière comme ça ? Reste là, ta place est ici. Il est en dépression, il ne va rien t'apporter, lui reste avec eux. T'as combien de numéros de prof ? Euh, 3 ou 4 ? Ouais, normal. La preuve, ça c'est la preuve d'anglais. Elle s'appelle comment ? Euh, madame... Pourquoi t'as mis l'aise ? Parce que, euh... Elle est en couple avec le prof d'histoire géo ? Eh ben, il n'y a pas que l'hôpital psychiatrique ou c'est un bésodrome, hein ? La Lule, ça devient déceptif, hein ? Non, il ne répond pas. Et t'as le numéro du prof d'histoire géo ? Euh, la prof d'anglais. Allez ! C'est un puits, c'est sans fin, en fait. Ça va finir. Euh, j'ai la femme de ménage, ouais, ouais. On va tout faire, c'est du bon... Alors, prof d'espagnol, ça s'appelle ? Putain, t'as mis, qu'est-ce qu'ils font, là ? T'es en train de calmer. Mais aucun répond, t'en as pas un dernier ? Si, 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 j'en ai. On dirait un dealer, bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Tu veux quoi, du prof d'allemand ? Tu veux du... Prof de techno, j'ai tout ce que tu veux. Il y a eu monsieur noir ? Non, non, c'est... C'est prof de... PSE et sciences appliquées. C'est quoi ? Bon, lui... Ouais, frère, et... Ben ouais, c'est plus ce que c'était, les profs, hein. Ben, Dalil, on est au maximum, hein. Je pense qu'on a tout fait, là. Bon, nous, on va continuer le spectacle pendant ce temps-là. Il y a une autre possibilité, Dalil ? Non, mais c'est quoi, tu mérites ton affiche mille fois, malgré ça. Ben ouais, vas-y. T'as qui ? Lundi, tu vas voir la proviseur adjointe ? Avec ce regard-là ? Lundi, je vais voir la proviseur adjointe. Ça, il a le numéro. Donne ton 06 ! Bien sûr, Dalil, tenez. Merci, Dalil. Je suis peu parti, à toi. Putain, on est passé à ça d'un truc incroyable. Je suis désolé. Qui d'autre ? Alors, pourquoi ? Toi, t'as pas de... C'est du travail. Dis-moi, t'as mettrai où, toi ? En fait, à la base, j'ai eu l'honneur avec ma copine. Avec ta copine ? Mais t'as quitté ? Euh, c'est peut-être en train de s'éteindre. Là, en direct ? Est-ce qu'on peut l'appeler ? Et avoir... Allez ! Mais je veux appeler quelqu'un, maintenant ! Allez ! Oui ! Alors, attends, attends, attends ! Explique bien le contexte ! Attends, attends ! Attends, explique bien le contexte, avant de l'appeler. Comment elle s'appelle ? Toi, c'est Quentin, c'est ça ? Comment elle s'appelle ? Chloé. Chloé. Ça fait quoi d'un, vous êtes ensemble ? Vous étiez ensemble, quoi d'un temps ? Là, techniquement, toujours ensemble ? Techniquement. Techniquement. Qu'est-ce qui te fait dire 4 ans ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est plus en identité, maintenant ? Parce qu'elle a besoin d'y voir plus clair et... Elle a besoin d'y voir plus clair. Les meufs, elles savent. Ah, c'était plus, ça fait. Ah, attendez, il y a les ouvreurs du théâtre qui disent non. Pardon ? Pourquoi elle l'appelle pas ? Pourquoi une rupture ? Ah, on a deux groupes ? Moi, je propose, il y a des meufs qui sont pas d'accord, elle dit ça, d'autres meufs qui... Je propose pour amener un ring et de la boue, et que vous mettez celles qui restera en vie. Alors, attends, toi, tu dis que c'est un motif de rupture si on l'appelle. Alors, attendez, attendez. Elle a dit qu'elle risquait d'y voir, elle voulait y voir plus clair. Elle t'a dit ça quand ? Les amis, il y a un cœur qui bat, là, tout ce chômeur, d'accord ? Non, mais quand même, laisse, ils sont trop durs, là, vas-y. En plus, moi, j'ai créé ma boîte cette année, c'est Castellagol. T'as créé ta boîte cette année, et c'est Castellagol à cause de ? Du Covid. Du Covid. Donc là, on est sur un cumul, là, on est sur... Là, on est sur le grand chelème, on peut dire en termes de... Alors, si on peut au moins sauver l'histoire de Chloé, ce serait quand même pas mal. Oui. Attends, oui, il veut du sang. Ah, si, qu'on va l'appeler Chloé ! Attends, non, on va l'appeler seulement si on pense qu'il y a une perspective qui se passe un truc bien. Attends, elle t'a demandé quand tu vas plus clair ? Il y a une semaine. Il y a une semaine. Non, il y a trois, quatre jours. Trois, quatre jours, d'accord. Mais il n'avait rien fait de particulier, c'était comme ça, d'un coup. J'avais rien fait de particulier, mais la relation devient un petit peu compliquée. Depuis quand on est dans cet ensemble, tu m'as dit ? Quatre ans. Compliquée. Et là, elle t'a envoyé des messages ce soir ? De bien profiter de la soirée. De bien profiter de la soirée. Car c'est ton cas d'anniversaire. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Ok, attends, attends, on continue. Il n'y a rien, elle n'a rien dit qui puisse te faire dire « Ah, c'est compliqué, c'est ce soir, c'est mort. » Elle ne t'a pas dit « Je te quitte » ou « Ah, je te trouve trop beau. » Oups, erreur de numéro, par exemple, non ? Ou « Non, elle n'a pas fait de trucs comme ça. » Elle n'a rien fait ça. Ok. Je gère. Voilà. Frappé sur le verre. Allez, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, je suis... C'est parti. Elle décroche pas non plus. Peut-être avec un pascal. Ça va durer deux secondes. Attends. On va y laisser le temps de... On va y retourner, on va y retourner. Non, il faut qu'on la paie. Il faut la paie. Il a joué tout, c'est trop mignon. Je vais pas foutre la merde. C'est un peu qu'un échec ce soir. Il faut utiliser un autre téléphone. C'est monstrueux. Ça marche, c'est extraordinaire. C'est cramé si on nous a noté. Je pense qu'elle te... Elle te répondrait quand même. Écris un message, rappelle-moi urgent. Et je vais faire le spectacle, je sais, il rappelle. J'en ai rien à foutre. Je pars sur Chloé et Quentin. Je vais faire un trêve. Allez. Allô, Chloé ? Tu m'entends ou pas ? Oui, je t'entends. Devine qui c'est ? C'est Kéron. Eh ouais. Ça s'appelle le charisme. Alors, non, Chloé, il fallait juste qu'on t'appelle parce qu'il s'est passé un truc ce soir dans la salle. Tu m'entends ? D'accord. Ouais, j'entends, j'entends. On a un groupe de vieux qui a fait un malaise. Quoi ? On a un groupe de vieux qui a fait un malaise. Une meuf qui s'appelle Marie, je crois. Et elle a commencé à être pas bien, pas bien. Et le gars qui était juste derrière elle, sur le rang de derrière, il lui a fait un massage cardiaque. Ouais, je sais pas pourquoi, j'y crois pas. Il lui a sauvé la vie. Écoute-moi bien, Chloé. Il lui a sauvé la vie. Et grâce à lui, Patrice va pouvoir profiter encore longtemps de sa polygamie. Et Marie voudrait te remercier, parce que le jeune homme est dans la salle. Marie voudrait remercier la compagne des jeunes hommes. Qu'est-ce que tu allais dire, Marie ? Merci, il est vraiment extraordinaire. Pourquoi ? Pourquoi, Marie ? Parce qu'il a sauvé ma vie. Il a sauvé ta vie, exactement. Il a sauvé sa vie. Voilà, c'est tout. C'était pour te dire ça, Chloé. Ok, bah c'est tout. Bah, bonne soirée. Mais t'es con ou quoi ? Il lui a sauvé la vie ! Il lui a fait un massage cardiaque, un bouche-à-bouche. Tu crois que ça lui a fait plaisir ? Le dentier est resté coincé. Tu crois que c'est kiffant, ça ? C'est un plaisir pour lui ? Pense à tout ça, Chloé. Bisous. On applaudit, Chloé, les amis, s'il vous plaît. Bah, du coup, pas d'affiche. Donc, alors. C'est bon, je donne son affiche. Tiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501